Bonjour, aujourd'hui, je réponds à une question de Maud, petit Maud qui me pose une question sur Facebook. Voici la question de Maud. Apprendre sans connaître le solfège, est-ce possible ? La réponse est oui, 100 fois oui. En fait, c'est une erreur de commencer par le solfège. Tu vas me dire, attends, mais il faut bien du solfège, au moins du rythme, connaître le nom des notes, enfin, je ne sais pas, ça me paraît la base quand même. Ben oui, mais surtout, ce n'est pas la peine de passer par un prof de solfège avant de prendre des cours d'armenica. Tu vas me dire, pourquoi ils sont tous nuls les profs de solfège ? Ben non, il y a de très bons profs de solfège. Le problème, ce qu'est le prof de solfège, il va t'apprendre le solfège. Généralement, le solfège du piano. Bon, parce que tu as plein de choses à savoir, c'est intéressant de faire du piano. Ben oui, mais toi, tu veux faire de l'armenica, tu peux faire du piano. Donc, il y a les trois quarts de ce que tu vas apprendre en solfège pour le piano qui ne vont pas servir pour l'armenica. Donc, ça ne sert à rien. Moi, j'ai créé une méthode que j'appelle la formation complète qui démarre du zéro absolu. Donc, même si tu ne sais pas ce que c'est qu'un harmonica, tu peux même commencer la méthode. Je me rappelle un élève qui m'a dit, mais écoutez, monsieur, moi, même le nom des notes, je ne les connais pas. Eh ben, c'est parfait, tu peux commencer la méthode. Tu as besoin de zéro connaissance, tu vois ? Et ce qui fait qu'on apprend les choses au fur et à mesure, d'accord ? Donc, tu me dis, est-ce qu'on apprend le solfège ? Oui, mais on n'apprend pas le solfège inutile, d'accord ? Donc, on gagne du temps, comme ça. Et on commence par jouer les effets trains. Des choses comme ça, voilà. Ce qui te permet de commencer à trouver des rythmes, de faire improviser avec simplement des techniques assez amusantes. Tu peux faire... Des choses comme ça amusantes sur l'armenica. Bon, tu fais ça pendant un mois. Ok, tu t'as fait mimuse avec l'instrument. Tu as découvert l'instrument, tu as découvert comment il fonctionnait. Tu as travaillé la respiration, l'embauchure, tout ça. Donc, tu as déjà mis toutes les bases, quoi. Et après, on commence le genre de note à note. Et puis, ah, tiens, je vais te dire, tiens, cette note-là, ça peut être une ronde, ça dure quatre temps. Je vais t'expliquer ce que c'est qu'un temps, comment ça se joue. Ok, une fois que tu as compris ça, pas la peine de faire plus de solfège. Hop, et tu appliques ça dans des morceaux que j'ai composés pour toi qui suivent ton évolution, tu vois ? Donc, le solfège, je te l'apprends au fur et à mesure, quand on a besoin. Et dès que j'ai distillé un tout petit peu de solfège, il fait, ok, tu as compris. Maintenant, on applique ça directement sur l'instrument. Ok ? Voilà, j'espère avoir répondu à tes questions, Maud. Si tu as d'autres questions, n'hésite pas. Et les autres qui me suivaient, si vous avez aussi d'autres questions, n'hésitez pas à me les poser, car je prends chaque jour cinq minutes pour vous répondre. Sous-titrage ST' 501